Des profs inquiets, il y a de quoi ? Emmanuel Macron a présidé une réunion de sécurité aujourd'hui. Il veut que les préfets s'intéressent de très près aux fichiers des personnes radicalisées pouvant être expulsées. Alexandre Chauveau. Oui, actuellement, 193 étrangers en situation irrégulière, fichiers pour islamisme radical, sont en attente d'expulsion. Mais Gérald Darmanin veut ratisser plus large et envisage le renvoi du maximum de personnes surveillées par le renseignement pour radicalisation. C'est ce qu'il a indiqué tout à l'heure à l'Elysée. Nous avons donc demandé à tous les préfets de la République de tenir deux mains, des groupes de travail pour pouvoir repeigner, si j'ose dire, les personnes dangereuses, qu'elles soient régulièrement irrégulaires sur le territoire national, pour procéder à leur expulsion immédiate. Alors une fois l'expulsion ordonnée par les préfets, les personnes fichées bénéficient d'un accès prioritaire au centre de rétention administratif. Mais dès lors, elles ont la possibilité d'effectuer des recours devant les tribunaux. Ainsi, l'an dernier, la France avait été condamnée dans deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir expulsé ou voulu expulser deux ressortissants tchétchènes en Russie, en raison, je cite, des traitements inhumains ou dégradants qu'ils pourraient subir sur place. Reste enfin à résoudre la problématique des laissés-passés consulaires, que la France a du mal à se faire délivrer en raison des relations diplomatiques difficiles, voire inexistantes avec certains pays d'origine, la Russie, l'Afghanistan ou la Syrie par exemple. Alexandre Chauve.